Notre histoire commence le 15 août 1769. Laetitia Bonaparte Nera Molino est enceinte de son second fils. Prise de contraction, elle quitte subitement la cathédrale. Elle aura tout juste le temps de se rendre chez elle pour accoucher. C'est un garçon, on l'appelle Napoléon. C'est dans cette chambre que le futur empereur poussera son premier cri. Cette pièce a été le sanctuaire du culte de Napoléon pendant tout le XIXe siècle. On sait par exemple par l'ascase que les soldats de la grande armée venaient embrasser le sol de cette pièce. On sait que l'impératrice Eugénie et Napoléon III sont venus ici en 1860. Les Bonaparte sont une famille patricienne originaire de Sarzanne en Italie et fixée à Jacques-Cy au début du XVIe siècle. Charles et Laetitia sont des parents aimants avec des caractères bien différents. La mère est très autoritaire, ne passe pas grand chose à ses enfants et est très exigeante à leur égard. Alors qu'en revanche, le père est très tolérant. Mais le père est très tolérant avec en échange une volonté d'engagement, d'apprentissage, de travail de ses enfants. Il s'en est fallu de peu pour que Napoléon naisse italien. Longtemps génoise, la Corse est vendue à la France en 1768. Mais l'indépendantiste Pascal Paoli ne l'entend pas ainsi. Charles Bonaparte sera d'abord dans son camp. Il vient de finir ses étés de juriste en Italie. Il a son doctorat de droit et il vient, il va travailler, il va s'impliquer profondément dans cet État paolien. Quand l'État paolien va tomber devant les troupes françaises, les Français vont avoir suffisamment d'intelligence pour proposer à des gens comme Charles Bonaparte, qui parlent le français, qui sont de bons juristes, de participer à la structuration de l'organisation administrative de la Corse. Charles Bonaparte représente alors la noblesse corse devant le roi. Il obtient des bourses pour ses enfants et fait des affaires. Il dispose désormais d'un bail de 99 ans pour les milliers. Ce vaste domaine terrien possède l'une des plus grandes au livret de Corse. Mais en 1785, le patriarche meurt et la situation des siens se dégrade. Il meurt et là, la famille, elle est amputée d'une partie des revenus de Charles Bonaparte. Il ne reste que les revenus de la terre. Le problème, c'est qu'ils sont très nombreux dans la famille. Avec les problèmes politiques du début des années 90, ils sont obligés de quitter la Corse. Et tirant leurs revenus de la terre, ils font une croix sur leurs revenus. Et donc ils partent sans rien sur le continent pour le destin qu'on connaît. Bien avant cela, Napoléon a 10 ans à intégrer l'école militaire de Brienne. Il y reste 5 ans. Le choc est rude pour le jeune garçon qui maîtrise mal le français. Il sera raillé et mis à l'écart par ses camarades. Mais au cours d'une bataille de boules de neige, il s'illustre déjà pour son génie militaire. Plus tard qu'à des gentils hommes, il revient régulièrement dans l'île. Napoléon va revenir à plusieurs reprises pour des congés. Alors c'est vrai que ces congés nous semblent très longs. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, aux jeunes officiers, on permettait ces congés très longs. Parce que très souvent, leur père était mort et ils avaient à gérer les grands domaines agricoles. Les 24 premières années de Napoléon sont dédiées à la Corse. Même lorsqu'il part sur le continent pour faire ses études, il n'a qu'une envie, ça se ressent dans ses écrits, c'est de rentrer en Corse pour y faire carrière. Et c'est ce qu'il va faire très vite en prenant permission sur permission et en revenant à Ajaccio pour essayer de tisser la toile, le réseau des Bonapartes au niveau local. A cette époque, il n'est vraiment question d'une carrière nationale et encore moins internationale. Le jeune homme, qui a longtemps détesté les Français, ignore pour l'instant ce que lui réserve le destin. En 1793, il brille pour ses compétences militaires au siège de Toulon. En cette période trouble où tout va très vite, la Révolution française va lui offrir d'immenses opportunités.